Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur Jésus enseigne dans la synagogue de Nazareth, nous dit l'Évangile, et ces paroles produisent l'étonnement de ses auditeurs, qui connaissent d'ailleurs quelques miracles que Jésus avait accomplis. Ils sont profondément choqués, dit toujours l'Évangile. Les gens de Nazareth voyaient Jésus avec les yeux de la chair. Il était toujours, pour eux, le charpentier, le fils d'une famille de ce petit village. En définitive, le problème qu'ils avaient, ces gens-là, c'était, comme dira le Seigneur, un problème des fois, et des fois dans le mystère de l'incarnation. Jésus de Nazareth était et il est le Fils des yeux, et les gens n'y croyaient pas. Le grand point des réflexions de ces dimanches est orienté vers l'enseignement de notre Seigneur. Nous allons aujourd'hui nous demander si l'enseignement de notre Seigneur est acceptable, si son témoignage est véritable et si sa vie correspond à ce qu'il enseigne. Cela est évident pour nous qui avons la foi et croyons en Jésus, mais nous savons qu'une grande partie de l'humanité ne croit pas en lui, pas encore, et qui n'autre est partie, les combats, combats Jésus-Christ, combats son Église. Nous devons avoir les éléments nécessaires, donc, pour défendre notre foi, comme dit l'apôtre Saint-Pierre, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, de ce que vous croyez. Nous allons procéder en deux pas. En premier rempas, on l'appellera pas négatif, et en deuxième rempas, un pas positif, en chacun de ces deux pas, il y aura deux aspects, un aspect intellectuel et un aspect moral. Premier rempas, le pas négatif. Négatif, pourquoi? Jésus ne s'est jamais trompé sur lui-même. C'est l'aspect intellectuel, d'abord. Jésus était conscient qu'il était roi, prophète et plus grand qu'Abraham. Alors, si ses expressions avaient été le résultat de la divagation d'un fou, ni ses amis n'auraient adhéré, jamais adhéré à ses prédications avec tant de ferveur, ni le peuple ne l'aurait suivi avec tant d'ardeur. Les foules, dit l'Évangile, accouraient vers lui. Ni certains docteurs de la loi, tels que Nicodème et Joseph d'Arimati, n'auraient accepté ses enseignements, ni ses ennemis ne se seraient disputés avec lui tant de fois si tout le monde le croyait fou. Loin d'être en déséquilibré, nous voyons en Jésus une personne prudente, avec une grande maîtrise de soi et forte en ses décisions, qui savait bien distinguer les domaines religieux et politiques, en plus de jouir d'une parfaite santé corporelle et équilibrée qui lui a permis de mener une vie si dure, comme celle décrite par les Évangiles. Jésus n'a pas voulu nous tromper, c'est le deuxième aspect moral de ce premier pas négatif, car ce serait un geste de rendre la méchanceté de quelqu'un que de prendre le titre de prophète et même de Dieu, un blasphème et un crime de pousser l'humanité vers une fausse religion qui la condamnerait, attirer tout le monde, se faisant passer par Dieu. Alors, cette méchanceté n'a jamais existé en Jésus. Il montrait par contre une tendresse et une douceur qui conduisaient les autres à aimer le Père éternel et pas le vénérer seulement à lui, mais toute la gloire passait vers son Père. Une tendresse qu'on voit aussi dans la passion de notre Seigneur. Les Évangiles nous dévoilent aussi l'ardeur avec laquelle Jésus accomplissait la volonté divine. « Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de mon Père », dit Jésus. Nous savons qu'il y a eu des cas où ceux qui se sont proclamés Dieu, envoyés de Dieu, ont cherché toujours une récompense, une rétribution. Dans les cas de Jésus, il n'a jamais rien exigé. Il ne recherchera pas la richesse, ni le pouvoir politique, ni l'honneur. Lorsqu'on veut le faire roi, faire de lui un roi, par exemple, il s'échappe de la foule, nous dit l'Évangile de Saint Jean dans le chapitre 8. D'autre part, ses ennemis n'ont jamais réussi à démontrer un manque de vérité dans son enseignement. La foule ne trouvait rien de mauvais dans ce qu'il enseignait, et surtout ses disciples, qui traitaient avec lui quotidiennement et en grande amitié, n'ont jamais trouvé une parole ou un geste, même un geste, qui nuise l'image de leur maître. Nous avons aussi ce douzième pas de raisonnement. C'est le pas positif. On a tout à l'heure exposé le négatif. Le pas positif compte aussi de deux aspects, l'aspect intellectuel et l'aspect moral. Par rapport à l'aspect intellectuel, Jésus resplendit d'une sagesse qui n'est pas de ce monde. Cela est témoigné par ses contemporains, pour les contemporains de notre Seigneur. Par exemple, le docteur de la loi, au moment où il est enfant. Ses mêmes adversaires, dans son enseignement, il n'y a pas de contradictions. Au contraire, le tout, l'ensemble, garde une parfaite unité, en plus d'une rende profondeur, profondeur et infinie profondeur, et une rende sublimité. Au centre de sa prédication s'élève l'idée du royaume de Dieu, le royaume des cieux, et d'elle dépend la relation de filiation par rapport à Dieu le Père, l'amour universel par rapport aux autres et le désir de perfection, dans l'abnégation, le renoncement de soi-même. Sa sagesse resplendit aussi dans la façon de proposer ses idées. Il n'hésite jamais dans ses décisions. Il ne doute pas. Il exerce l'autorité avec fermeté. Son enseignement est facile à comprendre. Il peut arriver à tout le monde. Accessible à tous, mais il garde une incomparable densité, très profonde, très dense. Il suffit de relire le serment de la montagne, ou bien le serment de la dernière scène. Par rapport à l'aspect moral, Jésus resplendit aussi en sainteté, c'est-à-dire l'honnêteté de vie. Dans sa passion, le grand-prêtre et tous les conseils suprêmes cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvèrent pas, dit l'évangile de saint Matthieu, chapitre 26. Pilate, même, le reconnaît innocent. Et même Judas, le traître, va dire l'innocence. Il va reconnaître l'innocence du Christ. Si on examine sa façon d'agir par rapport à Dieu, on le voit envahi par le désir de la glorification de son Père. Sa prière, on peut dire, est continuelle, intime et très élevée. Elle dévoile un amour ardent pour Dieu et un désir qui l'amène à se consacrer tout entier à lui et à son royaume. Dans sa façon d'agir envers les hommes, nous voyons en Jésus de Nazareth un homme plein de charité. Il guérit, il pardonne, mais il est plein de tendresse. Devant la mort de son ami Lazare, par exemple, il se met à pleurer. Sa charité n'a pas de limites. Elle est miséricordieuse et affable, patiente et douce. Mais aussi virile et consciente, c'est-à-dire réaliste, sa charité, sa miséricorde. Au moment où il corrige les fautes et les erreurs du prochain. Il dévoile sa sainteté aussi dans sa chasteté immaculée, la proposant comme un chemin pour ses disciples et l'humilité. Par exemple, il lave les pieds de ses disciples, il est toujours accompagné des pécheurs et des publicains. De façon particulière, nous voyons en Jésus toutes les vertus vécues d'une manière admirable, comme celles qu'on pourrait considérer comme opposées gardant toujours un équilibre. Sa vie des reins de contemplation et son activité pastorale, apostolique, on peut dire, la prédication. Les ailes, mais la miséricorde. La reins de sincérité et en même temps la gentillesse de ses mots. Dans les mots. Demandons à la Tréssante Vierge Marie la grâce de grandir chaque jour dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils 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 et du Fils. – Sous-titrage FR 2021